Le protocole amphibien Donc on retrouvera par exemple des grenouilles vertes, de la grenouille rousse, du crapaud commun, ainsi que les 5 espèces de tritons présentes en avénoie. Réalisons cet inventaire en posant deux nasses ainsi qu'un amphicapte qui est un dispositif que l'on a créé spécialement pour la capture d'amphibiens. Alors on a récupéré 3 grenouilles. Au début de cet inventaire, on relève également toutes les caractéristiques de la mare, donc ses dimensions, la profondeur, l'état de la végétation, ainsi que des mesures d'analyse de qualité de l'eau. L'analyse sur plusieurs années nous permettra de tirer des conclusions sur la présence de certaines espèces d'amphibiens, en fonction par exemple des types de bocages, et ainsi pouvoir orienter des mesures de gestion qui leur seront favorables. Le parc finance des actions qui sont favorables au bocage, donc type la fauche tardive sur les parcelles, l'entretien des haies et la restauration des mares. Et donc par exemple sur cette mare, cette mare a été restaurée dans le cadre des mesures agro-environnementales, et l'on peut voir que l'agriculteur a clôturé la mare, ce qui empêche le bétail de piétiner les berges, tout en ayant pu installer une descente empirée. Donc en fait ce dispositif, il permet quand même au bétail d'aller s'abreuver dans la mare, puisqu'il est important de pouvoir valoriser les mares avec cet usage, mais il n'a pas accès du coup à toutes les berges, et du coup on a une mare qui se dégrade beaucoup moins vite. Donc cela nous permettra également d'orienter nos mesures de protection et de gestion dans les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada